yo allez allez danser ce qu'elle est test de courage test de courage la carte du courage non s'existe pas la carte du courage mais pire c'est que dit comme ça c'est pas attirant mais qu'on voit les persos passer un bon moment en mangeant ça donne envie de ouf oh oui cinématique c'est le début de doros la carte de l'illusion attend on l'a pas déjà eu celle là on a déjà eu la carte de l'illusion non c'est quoi c'est un rêve préonitoire ça en fait c'est drôle je me rappelle pas du tout dessus la carte du rêve humide alors que ça désolé je t'ai pas dit bonjour tout à l'heure mais j'ai vu passer ton message ça rappelle toutes les adres les intrigues qui présage la fin de la saison 1 on doit s'approcher de la fin peut-être que le jeu va se terminer sur la saison 1 alors mais je me rappelle plus qu'il y ait vraiment une coupure en mode a saison 1 saison 2 la carte où lionel manque de mourir ça arrive plusieurs fois ça il me semble l'épisode de swimsuit parce que la carte de la glace je me rappelle que lionel a frôlé la négociation et non il va me bien ni si on a un peu ce que je peux pas parler ça court en maillot de ben c'est pas la chaise C'est très bien, Tomoyo-chan ! C'est ça, c'est ça ! J'ai juste vu que je regarde la sakura-chan, mais... Je ne sais pas si c'est ça ! En gros, Sakura fait des rêves prioritaires de plus en plus précis, ouais. Parce que son pouvoir remonte. C'est vraiment bien, hein ? Je ne sais pas si je ne peux pas se blesser sur la plage. Je ne sais pas si je ne peux pas se blesser sur la plage, quand même. C'est un élève de quelle école, toi on ne te connaît pas ? Je me souviens de l'épisode où les personnages voyaient ce qui leur faisait peur, et c'était la carte de l'illusion. Il y a une fille, son pire cauchemar était un gros beignet. Ouais, d'honneur, tu ne parles pas cet épisode. C'est ça, tu ne parles pas cet épisode ? Ah, Sakura-chan ! Be-be-be-t-il n'y a rien ! Ok, Capola, tu vois, je ne savais plus. Je ne savais plus qu'il définissait vraiment une couture par ça. Je me souviens, parce que tu sais, à l'époque, tu ne voyais pas forcément dans l'ordre les épisodes. Donc c'était dur de vraiment... Parce que je crois que je n'ai jamais vu l'épisode dans l'ordre. Oh, ils ont l'air de tellement s'éclater ceux dans l'eau. Ça, vous savez, comme on parlait de mon conseil tout à l'heure, Bon, je disais que j'avais une cicatrice maintenant. D'où bien que je ne peux plus aller dans la mer ? Parce que vu que j'ai ma cicatrice, je ne peux pas aller dans de l'eau salée. Parce que ça peut être dangereux. Parce que sinon, je douille ma mer surtout aussi ! Sakura-chan, c'était un bon temps ! C'est vraiment ça ! Kura-chan, j'ai eu beaucoup de plaisir à aller à la plage. C'est vraiment un bon temps, Sakura-chan. Pour le moment, je vois que je ne m'amuse pas tant que ça sur cet épisode à la plage là. J'attends que ça, que ça devienne intéressant parce que là, on n'est pas au top. L'eau de la mer n'a pas un effet bénéfique. Vu qu'elle est salée sur une plaie à moitié ouverte, je ne pense pas que ce soit bénéfique. Je ne sais rien, franchement. Salut Yanis, merci d'être passé. En tout cas, on ne m'a jamais sorti ça. Tu vois, tu m'apprendras un truc. C'est-à-dire dans le sens où ça boufferait les microbes ? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah oui d'accord, on a vraiment une mini-ellipse. Pour l'eczéma, c'est bénéfique de la mer. Ok. Attendez, je suis occupé là. Il y a une carte qui se trame quelque part. Alors, tu peux désinfecter au gros sel et ça fait mal. Ah oui j'imagine. Il y a tous les trucs qui peuvent se balader niveau produit et pollution de la mer. Je ne suis pas chaud pour y mettre un cicatrice qui s'ouvre tout seul. Je ne sais pas si c'est que la lumière fonctionne vers ta mot, mais pour aller plus ouvert je ne sais pas. Ouais, je vais éviter, je pense. Je ne sais pas si c'est que le professeur. Oh là, Sakura ! Dormir avec les professeurs, c'est quoi cette histoire ? T'as envie de te trouver un mec comme ton père ? Plutôt comme ta mère ? Il va y avoir un petit caractère de développement entre les deux là. Hum. Tout le petit ! Moi, c'est pas que... C'est pas que c'est que c'est que c'est que c'est que c'est que c'est que ça. C'est pas que c'est que... C'est vrai, c'est que c'est que... C'est vrai que c'était dans la pêche. J'ai pu sentir mes mains dans la mer morte une fois. Dans la main dans la chambre. Les machins à la fois ils vous cramaient, tu sais. Ah, peut-être... Ah, non. Franchement, il y a que dans les animes avec des petites filles où on peut autant parler des fantômes et les terroriser par rapport à ça. Franchement, quand on était petits, dans combien d'animes il y avait ce délire de « Ah, les petites filles elles ont peur des fantômes ! » alors que... Ah, tout le monde s'en bat les couilles des fantômes. Je ne sais pas ce que c'est, mais... Je ne sais pas ce que c'est, mais j'ai eu des sens de l'autre côté. T'as vu ! C'est pas de l'autre côté, non ? Non, 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 non... C'est pas de l'autre côté. Ah, il vient de Hong Kong. Ah, donc il y a bien sa cousine avec lui déjà. elle est déjà là ah non attendez c'est pas sa cousine je crois sa cousine ou pas mais non mais il est joyeux parce qu'il est avec toi sakura elle est trop bête il est joyeux parce qu'il est avec toi oh mais elle est tellement mignonne leur relation ils ont une relation tellement mignonne tous les deux c'est le majordome je crois ah oui d'accord s'appelle may c'est bizarre c'est un nom un peu masculin je trouve mais que se trame-t-il dans cette grotte bon allez allez trop poupou le poulot relation alors qu'en vrai tout le monde s'en batte les couilles ah bah la sakura ça l'attend pas ça c'est ouais le nom déjà ah oui merde ah oui c'est un peu plus masculin déjà merci à le capot là quand on est petit les amourethes c'est toujours mimi oh ça dépend ça dépend vraiment elle mute je pense que tout dépend de comment et tourner la relation après une relation amoureuse avec des enfants je pense qu'on a plus l'occasion de trouver ça mignon attendez que je m'exprime bien parce qu'après vous allez encore modifier ce que je dis mais ce que je veux dire c'est que dans des oeuvres quand on voit une relation amoureuse entre deux enfants rendre ça un peu gnagnant c'est moins dérangeant que quand c'est entre des adultes je trouve parce qu'il ya le côté enfantin le côté ils sont encore jeunes c'est l'effervescence de leurs relations de leur premier amour vous voyez c'est moins dérangeant alors qu'avec des adultes le truc nion nion d'aïsouki bon ça dépend comment c'est fait je trouvais ça bien fait dans l'anime quoi qu'en vrai non pas tant que ça mais j'ai trouvé ça mignon bah c'était aussi les enfants en fait non j'allais donner un exemple de merde c'est aussi les enfants l'anime c'était j'ai oublié le nom de l'anime nagino asukara voilà nagino asukara c'est un anime de 25 épisodes avec des enfants en fait qui vivent dans la mer et qui sortent de la mer pour aller à l'école et voilà et du coup ils doivent réussir à s'intégrer malgré le fait qu'ils viennent de la mer on a des sujets comme le racisme et la mise à l'écart de certaines personnes trucs comme ça d'amour ça parle du fait de grandir par plein de sujets ça le fait de manière un peu un peu enfantine et un peu nuan nuan des fois mais c'est quand même un animes sympa j'ai offert une rose à ma copine pour la saint-valentant quand j'avais six ans ils vont jamais ressortir c'est là on va avoir un mini jeu je suis on va avoir un mini jeu je vous le dis il ya l'odeur du mini jeu qui arrive je sais pas pourquoi j'ai l'ending de chocolat et vanille en tête je sais pas peut-être oh là là elle mute c'est mignon on contrôle stéphanie il est tellement nul mais personne n'y croirait le mec il a raison personne n'y croit personne c'est le pire doublage du jeu l'adulte qui s'amuse à faire peur avec des enfants avec un vieux drap c'est un peu gênant quand même je pense quand même que oui c'est ça il fait un minimum enfin bon alors du coup à une voice card on ira un jour écouter ce que c'est les voice card on ira à la fin et pas encore à l'hôtel à l'hôtel c'est un sanctuaire voilà pas un hôtel remarque on peut dire un hôtel aussi ça passe on arrive bientôt mais quel joli pont mais l'air un peu trop bonne qualité pour se trouver dans une grotte comme ça au milieu de nulle part sur la voilà voilà qui est parce que si on s'envoie un petit peu bas qui est ce que comme ça C'est vrai, mais c'est vrai. Hein ? Il y avait cet épisode dans l'anime, là je me dis rien du tout. Je me rappelle dans l'épisode où ils étaient en maillot de bain, mais c'était pas à la plage, ils sont dans une piscine. Et ça, je suis sûr que c'était en HS, parce que j'ai le souvenir qu'ils ne choupaient pas de carte dedans. Hein ? C'est pareil, Tomoya-chan ! Non, 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 il n'y en a pas du tout. Putain. Ça c'est creep. On aurait dit la voix de Lionel. C'est vrai. Je m'en souviens sérieux. Cet épisode je m'en souviens sérieux. Je crois que je l'ai pas vu. Est-ce que ça me dit rien ? Effectivement, il y a bien l'épisode. 100% je l'ai jamais vu celui-là, c'est sûr. Oh Lionel, le héros. Lionel. Le gars sûr Lionel. Ah mais je viens de comprendre pourquoi ils l'ont appelé Lionel. C'est parce que c'est Li Chaolan. Donc Li-Onel. Ils ont pris Li, ils ont fait bon, on a quel prénom en France avec Li. Lionel. Allez hop, bon coup. J'avais jamais fait le rapprochement. Il a peut-être été censuré en Europe. Non, non, il n'y avait pas d'épisode censuré. Il y avait aucun... Il faisait assez peur cet épisode n'empêche. Sérieux, mais je l'ai jamais vu. Mais non, mais Elmuth vraiment, il n'y a aucun épisode qui était censuré, j'en suis sûr. Mais je crois même pas qu'il y ait eu des censures dans sa courant. Même la relation profilée, il me semble qu'il était. Lionel. Li, Chaolan, Lionel. Mais c'est une révélation. Révélation ! Alors on va se rapprocher, on va voler? On va pouvoir voler. Ok... C'est plus des modifs que des censures sur Sakura. Oui, mais des modifs très légers, normalement, Kitsu, c'est pas non plus du niveau du royaume des ombres dans Yu-Gi-Oh ! Ça, c'était vraiment de la grosse faute censure. Mais il n'y a pas de mort ! Mais Yu-Gi-Oh, ils ont abusé. Je n'ai pas compris que se passe-t-il avec Lionel. Je viens de revenir. En gros, Sakura, elle était avec Stéphanie. Stéphanie a disparu, et il y a le pont qui s'est mis à brûler parce qu'elle avait une bougie qui l'est tombée sur le pont. On ne sait pas où Stéphanie. Et Lionel est venu pour aider Sakura. Voilà. J'aime bien le pont qui crame comme une allumette. C'est un animu japonais. Arrêtez ! Enfin, à la base, c'était un animu japonais. Enfin, là-bas, c'était un manga, mais vous m'avez compris. C'est ça, la révélation avec Lionel ? Quelle révélation ? Il lui déclare sa flamme ? Ah non, ce n'est pas du tout dans cet épisode. Cet épisode, je ne l'ai jamais vu. Et je l'ai vu, je me rappelle. Mais je l'avais déjà dit dans le dernier live. L'épisode où il déclare sa flamme, je l'ai vu avant d'aller à l'école un samedi matin. Et j'étais dégoûté. J'étais déprimé pour aller à l'école. Genre, vraiment, ça m'avait trop mal. A l'école, j'étais en mode... Genre, avec les potes à l'école, je lui ai fait... Vous avez vu, aujourd'hui, Lionel, il a déclaré sa flamme à Sakura. Et moi, j'étais perturbé, je me disais... Je trouvais ça où ? Alors, move the circle mark and find the suspicious spot. Oui, d'accord. Oh, ça aurait été... C'est du point-and-click, le bordel. Ça aurait été stylé, le montrant Lionel. Enfin, après, du tout contrôlé, on aurait fait que se déplacer. C'est la carte de quoi ? Ça a des dimensions ? Ah, bien sûr, sur l'hôtel. Cette musique, putain. Ah, mais il commençait à disparaître, Lionel. C'est la carte de quoi ? La carte de la disparition. Ah, mais quelqu'un l'avait dite d'ailleurs, c'était pas des conneries. Je ne me suis jamais cru de cet épisode. Alors qu'en vrai, elle a eu un peu grâce à Lionel. Hmm... So, so high, Jané. Ah non, la carte de l'effacement. Remarque où il se... Oui, bon, écoutez, on s'en fout des trucs. Oh, elle lui donne ! Oh, c'est trop mignon ! Oh, mon cœur ! Non, je vais pleurer, c'est trois dorables ! Oh, ils sont trop choux, ils sont trop choux ! Oh, regardez-les ! Oh, mais OTP ! Ils sont trop mignons ! Oh, Lionel ! Oh, ils sont trop mignons ! Oh... Oh... Ah oui, le changement total d'ambiance, quoi ! Lionel ! Oh, fallait pas faire ça, Lionel ! Là, t'étais bon, là ! Ça avançait bien, la relation avec Sakura, c'est... T'as tout cassé ! Oh, c'était tellement chou, cette scène ! Je vous dis, ils sont trop adorables, tous les deux ! Hum ? Mais tout le monde n'est pas revenu, du coup. Tu as une autre carte ? Et on enchaîne, là, on enchaîne de ouf ! C'est quoi, ça ? C'est quoi, ça ? On va nous rendre nos amis ? Enfin, nos amis, c'est pas nos potes, enfin, pas tous. Ah, ils reviennent tous ! Ils vont apparaître, là, ils vont tous popper. 100% ils vont tous popper. C'est marrant qu'il y en ait qui popent dans l'eau. Ah oui, non, en fait, c'est pas du tout... Attends, il y a la carte de... La carte des libellules ? Non, c'est pas des libellules, c'est des... Des lucioles. La carte des lucioles, c'est ça ? Il y a la carte des lucioles. La meuf, elle a capturé la carte des lucioles. Mais c'est la carte la plus nulle au monde ! La carte des lucioles, c'est ça ? Ouais, bah moi j'aurais traduit ça à la carte des lucioles. Moi, je dirais que la carte des lucioles. Et la musique, elle devient folle ! Pourquoi c'est aussi fort ? Je me rapproche parce que c'est pas si on m'entend bien, du coup, vu que le son est super fort, là. Mais par contre, on... Oh, c'est tellement... Il est cool, ce plan. Parce que j'avais pas remarqué que c'était de nuit, en fait. On ressentait trop mal le fait qu'il faisait nuit. Quand ils sont sortis et que j'ai vu le truc de moi, je me suis dit, bah, ils vont être leur pote. J'avais pas compris que c'était la nuit, déjà. On a fini le... Oh, non ! On a fini le jeu ! Oh, je suis dégoûté ! J'en voulais plus ! J'en veux plus ! Oh, la musique est trop stylée. Elle est trop stylée, la musique ! Bah, les gens... Oh, vraiment ? Mais c'était trop cool ! C'était court... Ouais ! Oh, la... C'était trop bien, franchement, j'ai kiffé VerseLive ! Les gens, je vous promets que si un jour, le... Le deuxième jeu animétique Sakura de card game est traduit en anglais, on le fera en live direct. Mais je suis trop impatient ! J'espère qu'il sera traduit ! Mais la musique est trop bien ! C'est vrai, Dexter, on a perdu nos potes à jamais, par contre, ils sont pas réparés ! La musique est trop bien ! Ta réaction de la fin était géniale, j'ai pas vu ma réaction. C'est l'endigme japonais. Sérieux, je le connaissais pas, il est trop stylé ! Mais il est trop stylé, la musique ! Ah, la monétisation YouTube ! Ah, de toute façon, je ne l'ai pas de base ! Ah, les subtilités extraits du jeu ! Ah, c'est trop stylé ! Il était trop bien, le jeu ! Mais en fait, c'est juste un jeu de merde, donc tu fais que suivre l'histoire ! Mais je trouve ça tellement bien ! Je trouve ça tellement cool ! C'était tellement bien ! J'ai kiffé... Attendez, je vais aller voir direct si le deuxième jeu est pas traduit déjà ! Ça se trouve, il est déjà traduit, j'ai pas vu ! J'espère qu'il travaille sur la traduit, j'espère vraiment qu'il va être traduit ! Je veux la suite ! Je veux savoir comment ça se finit ! Je pense que c'est la nostalgie... Bah oui, mais évidemment, mais Iifozaki, mais de base ! C'était des lives nostalgiques, de toute façon, c'est live sur Sakura ! 100% c'était des lives nostalgiques ! Et au final, on a fait ça en 2h28 ! Donc plus ou moins le même temps que le premier live ! Donc ouais, les deux CD durent vraiment le même... Les épisodes sont plus lourds dans le deuxième CD ! Euh, voilà ! Mais c'était trop bien ! Ah, c'était trop... Mais en plus, les derniers chapitres où ils se rapprochent ! C'était trop chou ! Alors, c'est à l'heure, c'est à l'heure de 2h30 ! Qu'est-ce que tu as attendu ? Non, mais à la limite, j'ai pas non plus faire un jeu en japonais ! En vrai, on pourrait, parce que les textes sont pas non plus ultra... C'est pour ça qu'en vrai, ce jeu... Je voulais vraiment pas me faire chialir chaque dialogue à l'heure, alors là, il dit ça ! Ça aurait servi à rien ! Euh, parce que, franchement, c'est des lives nostalgiques, donc on fait que revoir les trucs avant toute chose ! Donc même sans comprendre l'anglais, je pense que vous comprenez l'essentiel... Voilà, si vous connaissez Sakura ! Et au-delà de ça, même, on explique un peu ce qui se passe, donc ça passe ! Mais euh, j'ai quand même pas envie de le faire en japonais ! Je... Parce que là, je vais vraiment rien comprendre, par contre, et ça, ça me... Après, on pourrait, si vous y tenez ! Mais euh... Faudrait... Faudrait que je vois s'ils sont en train de travailler sur une traduction ou pas ! Donc on va aller voir les... La chambre de Tomoyo, c'est dedans qu'il y aura les voice cards, je pense ! On va voir ça, après, je recherche si l'épisode 2 a été traduit ou pas ! Alors, on peut rejouer les mini-jeux ? Jamais de la vie ! Tomoyo Élections... On a de l'argent ! Spawn your coin at the gallery ? On a de la thune dans le jeu ? À quand le jeu PS2 Vantooreo ? Mais tu sais, Spectaculous, que j'ai trop envie de le faire en live, en plus ! Il a l'air tellement marrant, bordel ! Il a l'air tellement marrant, ce jeu ! Et il a été traduit en anglais ! Un jour, on le fera, c'est sûr ! Mince ! J'ai ri débranché, oui, c'est bon ! Un jour, on le fera, c'est sûr ! Mais euh... J'ai jamais essayé de faire tourner un émulateur PS2 ! Après, mon PC peut faire tourner des émulateurs... Oui, donc logiquement, ça devrait le faire ! Mais ça... Il faut que je le fasse ! Ça, j'en ai parlé plein de fois à des potes, en plus, que je voulais le faire ! Tomoyo Collection, c'est quoi ? Les Voices, Design Gallery, Movie Gallery... Bon, les Movie, on va pas revoir les scènes du jeu, on s'en fout ! Voices Gallery, y'a quoi ? On peut écouter les sakura qui fait... On peut transférer des voix ? Y'a des... Les mecs, ils ont cru que c'était des cartes à échanger ! C'est quoi, Vantoreo ? En gros, Vantoreo, c'est un jeu sur PlayStation 2 qui reprend le scénario de l'arc 5 du manga Jojo Bizarre's Adventures. Et du coup, on suit l'histoire de... Giorno ! Et euh... voilà. Giorno dans sa quête pour réussir à faire tomber le parrain de la mafia et arrêter les... les personnes qui dealent de la drogue en Italie. Parce que c'est dangereux pour les enfants, la drogue. Et c'est réellement... Rappelez-vous, hein, c'est réellement ça, à la base, le scénario de l'arc 5 de Jojo. Alors... Sakura qui dit... I'm wrong ! Ça... Pourquoi y'a une question de taille ? Vous voulez qu'on achète quoi, comme voix ? J'ai... J'ai 420... Je pense pas que je puisse tous acheter, hein. À mon avis, faut bourrer les mini-jeux pour euh... Ah mais y'a les voix de tout le monde ! Asso ou Lionel ? Moi je veux les voix de Lionel, c'est Shaolan. Kiro... Sakura... Siyaolan. Alors... Hyperslos... I'm moving... Aison Saka. Oh, j'peux pas l'écouter, j'peux juste acheter ! Yokoza qui fait... Sakura ! À quoi servent les voix ? Mais Fodaki, c'est juste pour les réécouter en boucle. Je prends un peu au pif. J'avoue que je prends au pif. Chiaïolo, c'est l'homme qui sert. Les persos qui rigolent, je veux être... Attends, je veux tous les persos qui rigolent ! Quoi ? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Tu as raté le... Ah oui ! Oh là bon, on va chercher le oui juste pour vous, il est où ? Oui ! Où est-ce qu'il est ? Il doit être à la fin, non ? Je vais peut-être pas chercher trois devoirs à chercher non plus ! Attendez, quoi ? Oh, Kiro qui dit pancake, moi je veux direct ! Vous l'avez vu, vous le... Où est ? Oh, je sais pas où il est, hein ! Je pense qu'il doit être au début, en vrai ! Et, euh... En vrai, faut pas tout dépenser parce qu'après j'aimerais bien voir les galeries aussi ! Bon, écoutez, le... Bon, Sakura qui dit pingouin, c'est obligatoire, ça ! Gis ! Ah, tu penses que le Gis c'est le... Ouais ! Ouais, on va pouvoir voir ça ! Bon, euh, écoutez, Valec ! Euh... Select Voice, alors moi je veux les écouter ! Ah si une Voice Play ! Mais c'est quoi l'intérêt de les mettre sur un bouton ? Donc le what c'est le ouais en même temps c'est ouais d'une certaine manière je croyais plutôt logique je pense par contre ils auraient au moins pu bien couper le 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 son quoi mais la qualité est dégueulasse mais pourquoi elle est toute dégueulasse la qualité elle est trop mignonne c'est ça le size tu penses que c'est lié à la qualité non je sais pas je sais pas pourquoi il y a un système de taille je comprends pas on s'en fout j'ai pas pensé pour moi ça va avec je vais voir la galerie pas savoir quand sera peut-être plus intéressant boy design costume de moi les costumes je suis chaud shadow costume ça coûte cher ou pas dit ça coûte 10 coins en bon on va regarder vieux design oh c'est tellement stylé ça c'est trop stylé il faut dépenser toute notre éclate par contre on a un mini chargement à chaque fois qu'on lance un truc c'est chiant on va pas tous les mater on va mater les costumes on va mettre ce que j'ai acheté mais je vais pas tout évidemment le costume qu'on voit dans ses rêves au tout début de l'anime mince putain c'est chiant ces chargements les temps de chargement me déprime là j'ai pas envie de tout mater ce costume là c'est le même que le premier ça je me suis fait baiser attends mais c'est deux fois le même costume on va pas il va me la faire à l'envers shadow ça va être stylé ça oh là là mais c'est tellement beau l'animation il ya l'espèce de fluide là tellement joli ça c'est mon costume préféré en bleu et tellement joli ce costume c'est les vrais artworks de clamp je pense que c'est pour l'anime plutôt c'est des artworks qui ont été faits pour l'anime à mon avis après je peux me tromper mais je crois que c'est ça oh la carte de l'illusion en fait la carte de l'illusion c'est j'allais dire c'est un homme mais en fait non pas du tout c'est juste voilà il la il la monte avec un truc masculin là mais chien là oh y'a sakura dessus c'est trop stylé salut dash speed franchement ça c'était le meilleur truc du jeu les designs là on va pas tous les prendre parce que sinon voilà je vais salue le folly x queen et sakura picture day à dire à c'est le journal intime on peut revoir un on peut voir les photos c'est les photos les photos que je disais putain mais c'est trop dommage qu'on les voit pas Et pour ou alors c'est vraiment pour lire ah ouais d'accord je pensais qu'on avait les photos bon écoutez c'est cool ouais d'accord du coup j'ai pas beaucoup parlé mais merci laser pour le bruit de fond pendant que j'étais sur illustrator je vais y aller bah pas de problème flamby